En ce temps-là, mais quel temps est-ce ? Et en quel temps sommes-nous ? Et comment cette parole de Dieu, qui est parole de Dieu ce dimanche, actualisée pour nous, quel est ce temps ? Dans l'Évangile, nous sommes en train de fermer le quatrième cahier, une quatrième partie, où saint Marc a consacré à rassembler tous les textes qui nous font découvrir les apôtres, qui découvrent que Jésus est le Christ, que Jésus est le Messie, que Jésus est le Seigneur, que Jésus est l'espérance d'Israël, notre espérance. Mais tout le chapitre nous montre combien cet enthousiasme de Pierre avec les disciples, qui devient vraiment croyant, c'est vraiment comme le sommet du milieu de l'Évangile, ils ont compris enfin, mais les apôtres et Pierre en premier vont se heurter à un abîme entre ce que Jésus est en train d'enseigner, de faire, et ce qu'ils imaginent de Jésus. Tout de suite, une fois qu'ils ont compris, Jésus va expliquer comment il opère le salut, comment il est le Christ. Mais eux, comme nous bien souvent, continuent avec l'idée qu'ils se font, avec celui qui devrait faire de nous une nation grande, une nation prospère, que nous soyons en sécurité, qu'il n'y ait plus de difficultés, que les étrangers ne nous embêtent plus, ne nous envahissent plus, etc. Et Jésus, tout au long du chapitre, sur tous les sujets, il renvoie les disciples, il essaye de les enseigner la première fois, quand il commence à parler de sa passion, parce que c'est en étant l'agneau que Jésus va leur sauver, nous sauver, non pas en étant un grand chef qui rétablit tout, eh bien, Pierre se scandalise, et Jésus dit « arrière Satan ». Et tout au long de ce chapitre que nous avons passé les derniers dimanches, nous voyons passer, eh bien, sur tous les thèmes, le thème de la famille et du mariage, de la sexualité, le thème de la richesse, de la propriété, le thème du pouvoir, combien, alors à certains moments ils comprennent, à d'autres moments ils ne comprennent pas, puis quand ils comprennent, ils disent « mais c'est impossible, on ne peut pas ». Et alors qu'on pourrait penser qu'ils ont appris un peu, juste avant notre passage, ils n'ont vraiment pas compris, puisque c'est Jacques et Jean qui viennent demander d'être le premier ministre et le ministre de l'intérieur, quand ils viendront dans leur royaume. Et il y a ce temps, entre nos attentes, nos attentes que Dieu nous comble, que Dieu arrange tout, que Dieu nous mette dans un paradis, finalement, et la preuve, c'est que tout le monde, dès qu'il arrive quelque chose de difficile, dit « ah ben, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous abandonner ? » C'est ce temps-là, il nous est donné aussi avec cette première lecture, parce qu'on parle d'aveugle, mais ici il y a un aveugle, donc c'est pour ça que ça nous est donné, mais plus profondément, parce que ce temps-là, c'est aussi celui de Jérémie, qui est aussi le nôtre. Au temps de Jérémie, c'est un peu l'échec de la religion d'Israël. Il y a des tensions qui se font, il y a de la corruption partout, on invoque le Seigneur, mais ça ne va pas. Écoutez un peu ce que dit Jérémie un petit peu plus tôt au chapitre 7, « Ne vous bercez pas de paroles illusoires en répétant « Le Seigneur, le Seigneur, le Temple du Seigneur, le Temple du Seigneur » mais plutôt amendez sérieusement votre conduite, votre manière d'agir en défendant activement le droit dans la vie sociale, n'exploitez pas l'immigré, l'orphelin et la veuve, « Ne répandez pas du sang innocent en ce lieu, ne courez pas pour votre malheur après d'autres dieux, je pourrais alors habiter avec vous en ce lieu. » Mais vous vous bercez de paroles illusoires qui ne servent à rien. Et nous sommes en un temps où beaucoup proclament, oui, l'église, la religion chrétienne un peu à bout de souk, il y a un besoin de réformes, le pape en premier et la société qui demande aussi contre les incohérences, les péchés, les duretés à tous les niveaux qui nous concernent dans l'église. Alors, voilà ce temps où nous sommes. Et pour terminer, donc ce passage, cette révélation du Messie, Jésus nous parle d'un aveugle. Jésus rencontre un aveugle. Car le désir du Seigneur, c'est que nous ne soyons pas des aveugles. C'est que nous puissions voir, mais avec les yeux de la foi. Vous vous souvenez combien Jésus insiste dans la guérison de l'aveuglené, en disant, tant que nous savons, tant que nous pensons tout savoir, et bien vous ne savez rien. Mais si nous sommes comme ce mendiant, il nous fait rencontrer un aveugle mendiant pour que nous venions mendier la lumière et nous laisser enseigner par Jésus. Alors, l'aveugle se précipite, comme Pierre s'était précipité avec une fougue extraordinaire pour dire, tu es le Christ du Dieu vivant. Lui, il appelle, tu es le Jésus-Fils de David. David, il est dans la même démarche, mais Jésus, avec l'apôtre, va nous apprendre un processus qui va changer, qui va nous guérir. La foule, le rabot, ça ne convient pas. La foule, il essaye de proclamer que Jésus est le fils de David, toujours un peu avec cette représentation politique, cette représentation de Dieu qui doit combler nos déficiences. Eh bien, mais la foule, le rabot, ça ne convient pas. Ça ne convient pas, un peu comme souvent les chrétiens dans notre société sont rabroués de belles manières. Et pourtant, Jésus l'entend. Jésus l'appelle. Et il y a cette phrase qui peut nous illuminer, qui est des autres, qui est de la foule qui change. Je suis changeant les foules. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Car si Jésus est venu, si Jésus lutte pour faire accéder les disciples à la vraie foi, pour nous faire accéder à la vraie amitié avec Dieu, eh bien, il nous appelle. Il criait d'abord dans le vide, comme le peuple avec Jérémie, comme je le disais tout à l'heure, mais maintenant, le voilà que sa prière ne va plus être une prière dans le vide, mais va devenir un dialogue, va devenir une vraie relation, une vraie rencontre. Ce dialogue, il ne va pas être dans une discussion autour d'une table, il va être cette réponse en acte de l'aveugle, mendiant. Et on nous dit, il rejette son manteau et il se lève d'un bout. Dans la Bible, le manteau, ça a le sens de la puissance de la personne, la prestance de la personne, le personnage qu'on se fait, qu'on s'est construit. Il le rejette. Et de manière vive, parce qu'il bondit, on se demande comment il fait, parce qu'il est aveugle, il bondit, il court, etc. Mais l'oreille louie et fine. Et cela nous rappelle cette parole de Jésus. Si tu veux être mon disciple, renonce à toi-même, renonce à ta puissance, renonce à tes illusions, renonce à penser Dieu suivant simplement les désirs de t'installer, d'être bien. Renonce à toi-même, prends ta croix, c'est-à-dire affronte le quotidien, les difficultés de chaque jour, et suis-moi. On voit là cette coupure avec le passé et cette ouverture à la foi véritable pour se mettre à l'école de Jésus. Alors, il va y avoir un changement de ton. Il ne va plus l'appeler fils de David, mais il va l'appeler Rabou. Il va, c'est, devient le maître, celui qu'il faut suivre, qu'il faut écouter, duquel il faut se mettre dans les pas. Toute la Bible lutte contre cette illusion du pouvoir, de la prestance, de désir d'Israël d'être comme les autres nations. Et on a dans la loi, d'ailleurs, un passage tout à fait étonnant. Quand on décrit le roi dans le livre du Théronome, on ne nous dit pas qu'il doit être un vaillant guerrier, etc., on nous dit qu'il doit être un bon disciple de la loi, la lire tout entière chaque jour et la recopier et pour savoir mener les gens dans le commandement du Seigneur pour dans « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alors, il change de ton, il l'appelle maître, Rabouni. Je ne sais pas si vous savez, c'est étonnant, s'il garde, si on garde l'araméen dans le texte, on aurait pu dire « mon maître », on aurait pu dire « mon maître », mais parce que ça a une consonance particulière, une force particulière, c'est d'ailleurs le même mot qu'on gardera pour Marie-Madeleine au matin de la résurrection. À la fois, ça montre ce changement, cette tendresse, ce lien intime avec Jésus où il a pu rentrer. Et enfin, il va pouvoir, nous dit le texte ensuite, mettre ses pas dans les pas de Jésus, le suivre. Car effectivement, être chrétien, être ami de Jésus, et tout ce que Jésus nous enseigne, ce n'est pas simplement recevoir des bienfaits de Dieu pour bien vivre, mais c'est devenir nous-mêmes acteurs, transmetteurs de la vie, de la grâce, avec lui, par lui, en lui, comme lui. Dans notre texte de Jérémie, où on parle de l'aveugle, il y a ce changement chez Jérémie qui est tout à fait étonnant. Salopo, le coup, alors que Jérémie fait cette constatation, cette constatation de l'échec d'Israël, qui va d'ailleurs se déclarer, se vivre vraiment avec l'exil, en son temps, eh bien, il va montrer une manière plus forte de, il commence à se réveiller, pardon, l'espérance. Écoutez un peu ce que nous dit le texte d'une manière très pertinente. Il nous donne une clé pour vivre ces temps-là, ce temps où nous vivons. « Je t'apprends à respecter l'ordre sans rien te laisser passer. » Vous voyez, c'est le besoin de purification, notre purification en tant que personne, en tant qu'Église, en tant que peuple. « Ainsi parle le Seigneur, irrémédiable ton désastre, incurable tes blessures, personne ne prend en main ta cause, pour ton ulcère, pas de remède efficace. Comme tu hurles face à ton désastre, ta plaie est incurable. » Il nous fait prendre la dimension, ce qu'on rencontrait dans l'Évangile, de cette impossibilité, par nous-mêmes, de nous sauver. Ce n'est pas à notre mesure, et il faut en prendre le poids. « Mais en même temps, eh bien, pour toi, je fais poindre la convalescence, je te guéris de tes blessures, parce qu'on te nomme, rebu, cette sillon dont personne ne se soucie. » Comme ce mendiant, aveugle, Jésus ne nous laisse pas, il nous appelle. Confiance, lève-toi. Et vous avez entendu, comme on parle, on parle du retour d'exil, c'est une annonce de ce qui se passera des années plus tard. Et donc, ils sont partis en exil très loin, à Babylone, c'est-à-dire à peu près, pas très loin de Bagdad aujourd'hui, et ils reviendront. Et ils reviendront avec qui ? Ils reviendront comment ? Avec l'aveugle, le boiteux, la femme enceinte, la jeune accouchée, c'est-à-dire les gens qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent pas faire ce chemin. Ce n'est pas la mesure. Mais Jésus ne laisse personne sur le chemin, et surtout pas les pauvres, surtout pas ceux, parce que c'est sa grâce qui nous soutient. Et le texte termine avec cette arme pour nous avancer. « Oui, je deviens un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné. » Et quelques versets plus loin, une dizaine de versets ensuite, il reprend qui est cette vision de Jésus, qui est cette vision de l'agneau, qui vient, qui s'est incarnée, non pas pour nous faire fantasmer, je sais quel royaume de Dieu flamboyant, mais pour établir ce royaume, le royaume de ses fils. Eh bien, Éphraïm est pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices. Alors comme il vient de faire les remontrances, il dit, « Mais chaque fois que j'en parle, je vois encore et encore son souvenir qui remonte dans mon cœur et qui fait prononcer son nom. » Et en mon cœur, « Quelle émotion, quel bouleversement ! » « Je l'aime, oui, je l'aime, ou j'ai pitié de lui, ou je lui fais miséricorde, je lui ouvre mes entrailles de miséricorde, dit le Seigneur. » C'est dans cette vision, c'est dans cette vision de Jésus, de son Père, c'est dans cette écoute de Jésus, des paroles de son Père, qu'il nous transmet dans cette relation avec son Père qu'il nous donne de nous relever. C'est cela, notre âme, c'est cela qui nous permettra et c'est cela qui permet à Jésus de passer toutes les difficultés, de vivre sa passion. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est là où il nous apprend que nous avons dans ce Notre Père qui est notre prière, la prière du Seigneur, la prière du chrétien qu'on nous transmet au moment du baptême dans cette relation de confiance avec Dieu. Confiance, courage, il t'appelle, lève-toi. C'est cet appel que le Seigneur nous donne. Si nous passons par des temps difficiles au point de vue de notre pays, des temps difficiles au point de vue de l'Église, des points de vue difficiles au point de vue de notre vie communautaire ou personnelle, confiance. Lève-toi, il t'appelle et il met son amour dans notre cœur. À nous de rejeter notre manteau, à nous de rejeter nos illusions, mais pour connaître le vrai Dieu puisque le connaître la vie éternelle, la vie du royaume, c'est connaître le Père et celui qui l'a envoyé. Alors nous pourrons nous relever et nous pourrons travailler au royaume de Dieu sur la terre. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada